Bonjour Youtube et bienvenue dans une nouvelle découverte du Humble Monthly du mois de septembre de l'année 2018 et cette fois-ci l'objet de cette découverte va être Battle Chef Breed Deluxe Voilà, donc on n'en sait pas plus Si ce n'est que le jeu, il faut faire gaffe parce qu'il se lance dans des résolutions au pif au début Mais bon, a priori il a l'air de gérer le 21 neuvième Donc on l'a foutu en 21 neuvième et puis on verra bien ce que ça donne C'est très cool en tout cas que ça gère le 21 neuvième Le menu des options le voici La musique hurle de base, on a mis des sons là, les voix là On l'a mis en français Avec la V5, taille du texte principal normal, pourquoi pas Voyons voir les commandes, oulala Michel La manette, il nous le dira en temps réel j'imagine Bon, bah écoute, il y a un concours culinaire quotidien Donc ça a l'air d'être un jeu de cuisine Écoute, on verra bien, il y a un multijoueur local Oh putain, ça a l'air craqué ça Bon écoute, on va voir ce que c'est Jouons Alors, participe au tournoi de démonstration Et prépare toi à apprendre les arts de la cuisine et de la chasse Ok On peut jouer en difficile, les adversaires font de meilleurs plans Les monstres sont plus coriaces et la chasse est minutée Michel, on va jouer en normal On connait pas du tout le concept, on sait pas de quoi il s'agit Hop On va jouer en route, on va jouer en route Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh putain Sous-titrage ST' 501 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 Ah bonjour une chambre Pour une personne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Tout est très beau Sous-titrage ST' 501 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 All right, I think I got it. Let's do this. Very well. Provide me with a dish predominantly flavored with earth. And your theme ingredient for this round is... Karana. Ok. Alors on va continuer bien sûr. Oh, I never thought I'd get to say this. But in the words of Chairman Common, Vive la Brigade. Ok, donc il faut aller là. Ok. Putain de Zosio, t'es mort là. Il y a même un téléport de t'es mort. Bordel. Ah, la sacoche est pleine, merde. Bon, écoute, on va faire ce qu'on a déjà. Il nous reste 4 minutes. Ok. Alors, garde-manger, on a qu'est... Non, mais on va retourner en chercher, évidemment. Ok. Le système de combat est assez stylé. Faut quand même voir ce qu'il y a. Putain, c'est quoi ce merdier là ? Je veux de ça, moi. Du poulpe. Ok. De l'encormouille. Ok. Ok, bon. Avec ça, on devrait pouvoir faire quelque chose de cool. La terre est du carania. Donc, on a du carania quelque part. On va mettre du nectar, évidemment. On va le mettre comme ça. On va mettre ça. On va mettre un estomac de carania, comme ça. Et on va mettre de la corne de yazoupie. Voilà. Et on va finir avec une petite tomate chapotée. Non, il n'y en a rien qui va avec ça. Non, elle en cornouille, c'est pas ouf. On va commencer avec ça, déjà. Ok, cuisiner. On va mettre le tentacule dans cornouille. On va mettre un estomac de carania, aussi. Pour l'instant, on ne peut pas le mettre. On va le mettre après, ok. Vas-y, cuisine. Il faut que je râle le temps. Il ne me reste pas longtemps. Parfait. Parfait. Ok. Je suis qu'à 36, Michel. Il reste 60 secondes. Bah oui, on a compris. Regarde, manger. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais rajouter un estomac de carania. Ah oui, merde, c'est du comme ça. Bon, on va le mettre quand même. Et un estomac d'en cornouille. On va mettre ça. Ok, bon. Vas-y, remue. Ok. Bon, on n'a plus le choix. Faut arrêter. On ramasse. Et voilà. Eh ben. Ah ah ah. Alors lui, il a fait un gazpacho de tomates chapotées, des oeufs et des bêtes tachas. Oh là, le mec. Il semble que tu aies oublié la carania dans ce plat. Incorpore toujours l'ingrédient thème dans le cadre d'un vrai match où les juges y dureront des points de ton score. La saveur de terre est obtenue lorsque les gemmes de terre de niveau 3 sont les plus nombreuses dans ton plat. Ok, donc les gemmes de terre, c'est le rouge. Oh là là. Un bel effort. Je trouve cela agréable. Mais les juges demanderont sans doute un plat avec des ingrédients de meilleure qualité. Donc il a gagné 51 points. Je suis baisé. Et moi, j'ai fait une glace pilée au nectar de carania. Poitrine de yazoupie, estomac de carania, corne de yazoupie. Alors, le saveur de terre est obtenu lorsque les gemmes de terre de niveau 3 sont les plus nombreuses dans le plat. Un bel effort. Je trouve cela agréable. Mais les juges demanderont sans doute un plat avec des ingrédients de meilleure qualité. Ok, 56. Je lui ai baisé sa gueule. Et bien alors. Ah, donc les gemmes de terre, c'est les vertes. Ok. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je pense que je écoute des musiques de commencer. Let's go et enjoy the opening ceremonies. Bon practice. Bienvenue à tous. Victuja ouvre ses bras à la monde pour le tournoi Battle Chef Brigade. Vive la Brigade! Capitre 2, Rafale. Capitre 2, Rafale. C'est parti. Instructor Razzle. Mina Han, are you not feeling well? No, ma'am. I'm feeling great. Your fellow contestants have all gotten at least one match under their belts. Curds! Fallen behind already? You need to get moving, cadet. Yes! Wait, where do I even start? My dear, if you had just woken up in time, you would have caught the briefing. I'm so sorry, instructor. There's no more time to lose. Get dressed and go warm up with Thorn at the Hunter's Guild. Yes, ma'am. Greetings. Hello, Mina. Hello, what are you saying? I'm coming from the gastronomy lab just next to you. J'ai pris ce livre du chef Lin Vail sur la manipulation des aliments toxiques. C'est vraiment sympa. Tu pourras l'emprunter quand j'aurai fini si tu veux. Merci, je prends note. Alors, il faut terminer une mission à l'atelier de Belchior. Terminer une mission de la guilde des chasseurs. Et terminer une mission du restaurant du croissant de lune. Ok, on peut parler de Michel. Bonjour. Bonjour. As-tu prête pour ton premier jour ? Je pensais pas que je serais aussi nerveuse, mais je suis impatiente malgré tout. A la bonne heure. Allez, file, le tournoi t'attends. A plus, Michel. Alors, bonjour, bonjour, monsieur. Je m'appelle Mina. Je suis ravi de vous rencontrer. Il lui crache à la gueule. Il y aura de beaux combats aujourd'hui. Il grogne. C'est sans espoir. Ok. Un puzzle. On peut inspecter le chat. Bonjour, petit bonhomme. Sans quoi est-ce que tu as s'il y a une pièce ? On a gagné une pièce, donc. Donc, ça doit être ça, l'atelier de Belchior. On va tenter ça. Oh. ... Pecorino, shoo, shoo ! Stop eating my experiment. Is this a pet store ? Settle down, miss, and have some tea. Bree, Fontina, get out of there. I'm Mina, by the way. Charmed. Belchior. Gastronomy wizard extraordinaire at your service. Wow. That's some title. What do you do here, exactly ? Well, my lady, I'm in the process of creating a super flavor enhancer. It'll accentuate the consumer's favorite flavors, so it'll be universally delicious. I'm calling it... Ambrosia. How are you going to make this happen ? My experiment requires me to extract the essence of a hundred different dishes, but the progress is slow. I'm looking for assistance, but you'd be surprised how many people in town are allergic to cats. Well, it sounds interesting to me. Is it a paid shop ? Of course. I'm a professional. The brigade funds all my research. So, how can I help ? Most of my recipes are almost complete. I just need a hand finishing them up. Would you be so kind ? So... If we're making a LB, we can start again. Well, we're going to cook. So... What's the best? What's the best? Well... What's the best? With the best? Hum... I'm sure... Here's what... What's the best? Oh, I can't wait for you. I can't wait for you. You can never take any time. Okay. Or... Okay. I can't wait for you. C'est parti. Merde c'est le fond ohlala On va utiliser ça Très bien 2 3 3 4 3 5 5 2 3 5 5 6 Donc ça, ça devait être le tutoriel pour la partie Puyo Puyo du Yému. Ok, ensuite il faut terminer une mission à la guilde des chasseurs, c'est ça ? Je vous remercie, gendarme, puis je vous montre aussi nos bibelots. Vous voyez, cet œuf de Fabergé. Ne vois-tu pas qu'elle ne fait que jeter un œil ? Laisse cette pauvre fille tranquille. Oh, il n'y a pas de mal. Êtes-vous juste de passage ou est-ce que cette boutique est en place pour un moment ? Ah, nous resterons ici aussi longtemps que le tournoi durera. Ah, nous devrons peut-être nous déplacer de temps en temps à cause des festivités, mais nous sommes faciles à trouver. Il n'y a pas beaucoup de cyclopes bicéphales dans le coin. Effectivement, eh bien, ravi de vous avoir rencontrés tous les deux. Ok, euh, chasser, vas-y, on y va. Ah, je m'en ai dit. J'ai dit qu'il s'est dit, pour les warm-ups. J'ai été fait d'avoir déjeuner ici pour les warm-ups. J'ai-je, Thorn ? J'ai-je, je m'en ai eu trop suffocatant pour ça. J'ai-je, tu m'en ai-jeux. J'ai-je, tu m'as-je, tu m'as-jeux. J'ai dit qu'en a été un peu plus, j'ai-jeux. Alors on va se bagarrer manifestement, ok. Chaque bon chef de bataille sait comment utiliser des attaques physiques et magiques. Ma soeur aînée m'a tout appris sur la magie du vent et convençons vos exercices. J'ai rendez-vous avec une bouteille de vin dans une demi-heure. Bon étais-je ? Ah oui, un bon chasseur contrôle parfaitement son corps. Pour une attaque physique utilisez X. Pour une attaque magique utilisez Y. Les attaques de panique utilisent de l'alcool mais cela dépend de votre vice. Pour commencer voyons si vous pouvez faire un uppercut. Tout combattant doit pouvoir atteindre les ennemis au dessus de lui ou savoir faire un second saut. Faites un uppercut en utilisant O et X. Ouah putain le dragon, complètement le dragon. Ok. Bien, maintenant montrez-moi votre meilleur piétinement. C'est un moyen sûr de toucher les ennemis sous vous. Donc ça c'est la glissade. Allez piétiner l'un de ces encornouilles ennuyeux. Alors où est-ce qu'ils sont ? Il est là. Bam ! Bam ! Ah ok, c'est carrément un dive. Est-ce qu'il y a un ? Je viens de trouver une pièce d'or dans la poche de mon pantalon. Je pensais avoir vérifié la dernière fois que j'ai fait la lessive. Elle regardait même pas cette connasse. Pour finir, voyons votre esquive. Vous en aurez besoin pour éviter de prendre des dégâts. Esquivez à tout moment à l'aide de uppercut. Putain j'avais même pas fait dire si il y avait un dodge. Montrez-moi que vous pouvez esquiver la charge d'un toroon. Oh putain, trop stylé l'esquive. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah je peux vous montrer ma magie aussi si vous le désirez. J'ai des coutons et des couteaux et des tourbillons spéciaux et ce ne sera pas nécessaire. Hazel aime juste s'assurer que les nouveaux arrivants sont autorisés à combattre dans nos arènes. En indice de récompense pour avoir passé l'épreuve, je vais vous donner un peu d'or mais ne vous emballez pas, c'est juste la monnaie de mes courses. Et on va aller faire une mission du restaurant du croissant de lune. Qu'est-ce que t'allais dire toi ? Et voilà mon petit jet bleu. Comment vas-tu en cet après-midi ensoleillé ? Magnifiquement bien. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui ? Je m'intéressais à la guilde du chasseur. Cette sorne m'a vraiment effrayé. Fais attention à ne pas toucher à l'un de ces trophées. Ma main a failli y passer. Merci du tuyau. J'essaierai de m'en souvenir. J'essaierai de m'envoyer. Ici, au Crescent, nous prioritons le temps de l'épreuve et de l'hunger. Pas tout le monde a l'épreuve ou de l'épreuve pour une exquisite nourriture de la nourriture. C'est là où tu viens, recruit. Leur goal de l'épreuve de l'épreuve est de remplir les ordres de l'épreuve rapidement. Pour chaque ordre, tout ce qui est important est que le tournage de l'épreuve de l'épreuve est de l'épreuve de l'épreuve. Les panniers ne sont pas suffisants pour l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Donc, ne faites pas de grands plans pour des épreuves grandioses. Alors, préparez un plat correspondant au modèle, il veut. Il faut que j'y reste deux. D'accord. Alors, alors... Euh... Ouais... Pfff... Vos travail lorsque vous avez terminé une commande, mes sous-chefs apporteront le plat au client. Ok. Avracoon, envoyez les commandes. Hop là ! Très bien, on va essayer encore un plat avant que je ne vous laisse en cuisine. N'oubliez pas de vous concentrer sur le motif que le client demande. Tout gemme de goût supplémentaire dans le plat n'a pas d'importance. Ok, donc il faut faire ça. Evidemment, j'imagine que ça va être beaucoup plus dur après. Ah oui, il y a ce merdiel qui est là, merde. Euh... Pfff... Voilà. Génial, on dirait que vous vous y habituez. Le prochain coup de feu arrive, ce sera un bon test. N'oubliez pas, plus vous vous servez vite, plus vous arrêtez pour boire. Ok. Cuisinez. Euh... Stac. Ah merde, j'avais pas fait diaph à ça, putain. Ok. Ok. Michel, attends. Euh... Shhtac. Euh... Oui, oui, t'as raison. Bah oui, mais c'est pas simple, Michel. Voilà. Euh... Ok. Il m'en faut un deuxième, rajoute-moi ça là. Hop, comme ça. Voilà. Ah oui, t'as raison. Euh... Deux secondes. Bouge pas, Michel. Euh... Terminé, ouais, j'ai raté. Ahlala. Oh, c'était déjà pas mal. Voilà. Bien ané, recrute. T'as réussi à derger mes expectations. Ha. J'ai fait ma bien. Bien. J'espère que si vous retournez. Le crâsset pourrait utiliser un chef comme vous. Alors, y'a un équipement, ouais voilà, on peut, y'a des équipements en cuisine. on n'a rien d'autre évidemment il ya des ustensiles de cuisine il y en a en combat et tout et donc faut aller acheter un objet à la boutique elle et elle alors c'est un peu de feu éthéré la partie extérieure chaude en argile marron et rouge permet à ce pot d'être en harmonie magique avec les gemmes de goût rouge plus match 2 ok alors collecter à l'heure idéale du matin légèrement salé pro et évoque l'océan x2 d'ingrédients bleu basique un morceau de viande séchée assaisonnée avec une multitude de saveurs épicées x2 ingrédients rouges basiques et x2 ingrédients verts basiques c'est un ustensiles et ça c'est dans cuisine j'ai envie d'acheter les trois là allez continuer je vais acheter ça aussi voilà hop là voilà on peut plus acheter celui-là pour cinq pièces si on avait réussi le la mission dans le restaurant avec le dernier je pense qu'on aurait eu les 35 pour acheter pour en tout état de cause on a déjà ça déjà pas mal voilà on a tout ça bon il nous demande de défier un autre chef mais ça fait déjà 54 minutes qu'on joue game u donc on va s'arrêter là c'est très original comme jeu ça mélange plein de trucs ça part un peu dans tous les sens mais ça a l'air d'être maîtrisé j'aime bien la directement la direction artistique je trouve ça original je trouve l'héroïne super stylé tout ça est d'un fort bon goût le jeu essaie d'être drôle il n'est pas toujours mais au moins il l'essaie il se prend pas au sérieux c'est toujours une bonne chose et donc en plus de ça le jeu est particulièrement original avec cette espèce de de jeu de plateforme d'action en 2d avec un mélange avec du pouillot pouillot avec plein de trucs ça mélange un peu tout et c'est un jeu de cuisine est assez rigolo le côté puzzle et marrant à voir si c'est si ça dépasse le gimmick et tout mais en tout cas moi je trouve ça je trouve le jeu très rigolo c'est dommage qui rame un poil pour après évidemment c'est un jeu indé mais au moins le on n'a pas l'impression d'avoir déjà joué au jeu c'est déjà une excellente chose le système de combat est étonnamment bien foutu c'est surprenant est vraiment cool ça répond au doigt et à l'oeil il n'y a pas de problème il ya des combos on peut faire plein de trucs on peut tout contre celle par un autre coup tout s'annule tous les coups s'annulent les uns par les autres c'est super fun à jouer la partie pouillot pouillot est extrêmement classique mais ça a l'air rigolo et adapté au principe des recettes de cuisine ça a l'air tout à fait fendard ma foi l'univers est assez cool coloré ouais c'est cool franchement là sur les trois qu'on a les trois jeux du humble monde clé qu'on a essayé aujourd'hui il y en a deux qui me chauffe bien il y en a un dont j'ai rien à foutre mais que ce soit little nightmares ou ce battleshaft brigade ben j'ai envie de les faire j'ai envie d'y jouer ça me ça me botte ça change un peu surtout celui là il est vraiment très original non c'est cool c'est cool à voir si sur le long terme et ben ça ça confirme toutes les promesses qu'il laisse entrevoir après cette toute petite heure de jeu à je vais le continuer et puis je ferai sûrement une présentation et impression en bonne et due forme et je dirais ce que j'en ai pensé bon après il faudra peut-être pas l'attendre pour tout de suite tout de suite parce qu'il ya tellement de jeux en ce moment que bah il ya que 24 heures dans une journée mais oui oui nul doute que je vais le laisser installer que je le et que je le finirai que je viendrai youtube te délivrer ce que j'en ai pensé en tout cas ouais ça a l'air vraiment très cool très très cool ça change c'est bien des jeux qui ne ressortent pas qui sortent du moins des sentiers battus et rebattus c'est toujours une bonne chose voilà salut les gens